Bonjour, vous écoutez Pose Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pose Report est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont deux newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéos à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur Tip & Shaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pose Report. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 164e épisode de Pose Report, le podcast hebdomadaire de Tip & Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le lundi 13 mai, il est exactement 18h, cet épisode sera diffusé le 14 mai et nous recevons deux marins qui ont plusieurs points communs. Le premier, c'est qu'ils se sont illustrés il y a quelques années sur le circuit Figaro, il n'y a pas très longtemps pour les deux d'ailleurs. Le second, c'est qu'ils ont participé en début d'année à l'Arkea Ultimate Challenge Brest en ultime. Et le troisième, c'est qu'ils prendront le départ samedi prochain de la deuxième édition du Trophée Punk Populaire Grand Ouest, course en double en Figaro. Notre premier invité sera à bord d'Actual, son sponsor en ultime, aux côtés de Jacques Delcroix. Il s'agit bien évidemment d'Anthony Marchand. Salut Anthony. Bonjour Axel. Le second formera de son côté un duo de choc avec Basile Bourgnon à bord d'Eden Red. Il est par ailleurs skipper de l'ultime SVR Lazartigues. Vous l'aurez reconnu, il s'agit de Tom Laperche. Salut Tom. Salut à tous, bonsoir. Eh bien messieurs, comme de coutume, avant de vous donner la parole, je vais faire une brève présentation de ce Trophée Bank Populaire Grand Ouest, dont le sous-titre est « Sur la route des îles du Ponant », dont ce sera la deuxième édition et qui se court en double et en Figaro Beneteau III. La première édition, il y a deux ans, avait été remportée par Loïs Beréard et Erwan Ledraoulek, devant le duo Gaston Morvan-Pascal Bidegory et Achille Nebou et Ambrogio Beccaria. Le parcours est particulièrement exigeant car très côtier, avec un total de 735 000. Cette course s'élance de Concarneau, remonte jusqu'à Chauzet en face de Grandville, avant de descendre jusqu'à l'île d'Aix pour revenir à Concarneau. Et visiblement ce parcours plaît, puisque pour la deuxième édition inscrite cette année au calendrier du championnat de France Elite de course au large, 30 duos sont inscrits contre 12 il y a deux ans, et non des moindres, puisque, en plus de se former par nos deux invités, on trouve quelques beaux duos, comme le tenant du titre Loïs Beréard, qui sera associé cette fois-ci à Charlotte Yvain, Gaston Morvan et Pascal Bidegory qui remettent ça, Victor Lepape et Yann Eliès, Tom Dolan, Paul Morvan, Martin Lepape et Thierry Chabani, ou Élodie Bonafousse et Corentin Gros, je ne les ai pas tous cités. Autant de candidats au podium pour cette course, dont le départ sera donc donné samedi 18 mai à 13h. Messieurs, on va bien évidemment parler de ce trophée BPGO avec vous, mais avant, revenons un petit peu sur les dernières semaines. On va commencer avec toi, Anthony. Tu es arrivé maintenant, il y a un peu plus de deux mois à Brest, à la quatrième place de l'Arkea Ultime Challenge Brest. Est-ce qu'aujourd'hui, un peu plus de deux mois après, tu as l'impression d'avoir un peu digéré ce Tour du Monde en solitaire en ultime ? Oui, complètement. C'est vrai que rapidement, après l'arrivée de ce Tour du Monde, je suis parti un peu me reposer, me ressourcer à la montagne pendant plusieurs semaines et ça fait beaucoup de bien. Et puis voilà, j'ai repris le sport, le travail à la Trinité pour se relancer un peu dans cette nouvelle saison qui arrive pour nous. Oui, on dit souvent qu'on met du temps à se remettre d'un Tour du Monde en solitaire, qui plus est en ultime. Je sais que François Gabart l'avait raconté, il avait eu beaucoup de mal à se remettre de son record du Tour du Monde en solitaire sur ton actuel bateau d'ailleurs. Est-ce que toi, tu as écouté, on a l'impression que non, que tu étais tout frais ? Oui, c'est vrai qu'au final, j'ai eu la sensation d'avoir vite repris des forces et puis voilà, j'avais vraiment envie de braquer pendant plus d'un mois mais aujourd'hui, je retrouve l'envie de naviguer comme si, on va dire, il ne s'était rien passé. Alors sûrement qu'on a toujours des stigmates qui restent mais au final, non, non, ça y est, l'envie de renaviguer, de refaire des milles, repasser du temps en mer est revenue et je pense que c'est plutôt bon signe. Est-ce que tu te sens changé après un Tour du Monde comme ça d'un peu plus de deux mois pour toi ? Sûrement, après chaque traversée de l'Atlantique, ça nous change un petit peu. C'est vrai que l'année dernière, en début de saison, j'ai aussi fait un Tour du Monde sur Rosy Ocean Race, sur Biotherme avec Paul, ça m'a changé, ça m'a aussi fait du bien de le faire avant l'Arcade Ultimate Challenge et je pense que ça m'a changé et j'espère, parce que ce n'est pas des exercices qui sont anodins et le but aussi, c'est de faire grandir soi-même en tant que skipper, l'équipe, tout projet, le sponsor, le partenaire et j'espère que ça nous a changé tous. Beaucoup de, quasiment tous les marins qui ont bouclé cette boucle ont expliqué que c'était peut-être la chose la plus exigeante qu'ils aient faite de leur parcours de marins et c'était quand même pas n'importe qui, Armel Lecléache, Thomas Coville, Charles Codroly et autres, est-ce que toi, tu as eu l'impression que c'était le sommet en termes de difficultés de ce que tu as fait jusqu'ici ? C'est vrai que quand on regarde à chaque fois ces ultimes avec du recul au ponton ou dans un port autour des autres bateaux, on se demande toujours comment on fait pour naviguer en solitaire sur ces machines-là. On sent de temps en temps, il y a toujours un étonnement en se disant quand même je l'ai fait et ce n'est pas anodin et il y a une sorte de fierté qui reste. Et puis ça montre aussi que rien n'est impossible et ça continue à donner envie d'essayer de repousser ses limites, ça donne envie de refaire ce tour du monde avec encore plus d'objectifs de résultats et de performances. Et oui, j'ai envie de dire que ce n'est même pas un aboutissement de toute ma carrière de voile, j'ai envie de dire que c'est un tremplin pour recommencer et aller chercher quelque chose d'encore plus beau. Bon, apparemment tu n'es pas rassasié alors, tu t'es prêt à remettre ça dans trois ans ? Oui, j'ai envie en tout cas, je ne pouvais pas le dire avant le départ qu'après avoir fait un tour du monde en ultime, j'allais avoir envie de recommencer. Et en fait, même à l'arrivée au Ponton à Brest, s'il fallait tout de suite s'inscrire dans trois ans, je me serais inscrit. En tout cas, j'ai presque, on va dire, presque un goût de trop peu. Alors, voilà, j'ai envie de le refaire et j'ai envie de performer plus encore sur ce tour du monde. Bon, j'imagine que c'est également le cas de Tom. Tom, malheureusement pour toi, la course s'est arrêtée prématurément en entrée de Grand Sud alors que tu te battais aux avant-postes avec Charles Caudroyer. Tu avais raconté d'ailleurs les circonstances de cet abandon dans un précédent épisode de Pause Report. Est-ce que pour toi, la déception a été longue à digérer ? Je dirais que, évidemment, je me rappelle super bien quasiment toutes les journées de ce début de tour du monde et la déception, ça restera marqué, ça fera partie de ma carrière ou des choses que j'aurais vécues en voile. Maintenant, au final, même quasiment en arrivant à Cap Town, après quatre jours à ramener le bateau, je me rendais compte que j'avais une envie, c'était de renaviguer en pleine possession et en plein potentiel de streamer vers l'Azartic. Donc, je capitalise plutôt là-dessus sur le fait d'avoir fait une belle descente de l'Atlantique et d'avoir vraiment savouré ça et pris énormément de plaisir. Vraiment avoir adoré cette première portion de parcours et évidemment, je regrette de ne pas avoir pu goûter à la suite et j'espère tout mettre en œuvre pour pouvoir reconcourir et continuer avec Strimarant et vers l'Azartic le plus vite possible et puis le plus longtemps possible ensuite. Est-ce que tu as assisté à toutes les arrivées à Brest ? Et si oui, quel était un peu ton sentiment en voyant tes collègues, entre guillemets, finir ce tour du monde ? J'ai assisté malheureusement qu'à l'arrivée de Charles et c'était le vainqueur et forcément, je trouvais aussi important déjà d'aller féliciter Charles et puis pour moi, c'était aussi une bonne symbolique pour clore un peu ce chapitre qui n'était pas fini comme on l'avait envisagé et voilà, de se remémorer finalement ce début de parcours et cette descente de l'Atlantique elle est essentiellement, en termes de concurrence elle est souvent très proche on était souvent très proche avec Charles et Gitana donc plein de merveilleux souvenirs et content de rediscuter de ça avec Charles et puis de tourner la page après cette arrivée. Bon et toi, comme Anto, tu es prêt à remettre ça sur la deuxième édition de cet Arcaultime Challenge Brest ? Aujourd'hui, oui, j'ai vraiment très très envie comme je disais, c'est quelque chose qui m'a passionné finalement, c'était la première fois que j'étais en multicoque en solitaire, en course et c'était grandiose et j'ai trouvé un exercice vraiment passionnant souvent sur un fil à se gérer soi-même, à gérer son bateau à être dans une anticipation assez extrême par rapport à l'envergure de ses ultimes et j'ai adoré donc forcément l'envie d'y retourner et de reparticiper à Starcaultime Challenge qui normalement est prévue dans 4 ans sur le même format. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qui s'est passé depuis ton abandon ? Nous raconter un peu le rapatriement du bateau et où en est aujourd'hui le chantier ? Quelle a été un peu l'étendue des dégâts et où vous en êtes au point de vue des réparations et de la mise à l'eau prochaine de ce trimaran SVR de Lazartigues ? Le trimaran du coup on l'a récupéré à Brest il est rentré par cargo les dégâts étaient trop importants et une mise en place de réparation pour rentrer à la voile qui était trop compliquée et on a récupéré le trimaran il y a maintenant un peu plus de 2 mois je pense à Concarneau et il y a une grosse partie reconstruction composite de la zone fond de coque des rives qui étaient cassées et le puits de dérive aussi qui est la jonction entre qui est le logement dans lequel se situe la dérive au milieu de la coque centrale donc ça fait des grandes pièces à reconstruire et à réparer et en parallèle pendant ce chantier il y a le chantier qu'on avait prévu et qui était sur ces bateaux beaucoup de vérification d'énormément de pièces donc du démontage et du remontage et quelques améliorations qu'on avait en tête et qu'on met en place pour remettre le bateau à l'eau en juillet D'accord au point de vue des optimisations c'est des choses que vous aviez ça touche quel domaine ? Est-ce que tu as le droit de me le dire ? Est-ce que vous avez travaillé sur des domaines en particulier ? Déjà forcément comme on reconstruit cette zone depuis le dérive c'est pas forcément de la performance mais c'est plutôt de réfléchir aux dégâts qu'on a eu et à une reconstruction un peu plus robuste et en étudiant vraiment ce qui s'est passé et puis sinon dans le reste du travail d'optimisation il y a énormément finalement c'est beaucoup d'heures et ça se voit pas forcément mais c'est plein de petites améliorations sur tous les systèmes du bateau qui font qu'on gagne toujours en fiabilité en façon de se servir du bateau et voilà il n'y a pas d'innovation majeure comme on ne va pas changer une paire de foils tout de suite ou vraiment de la plateforme intrinsèque mais bon c'est plein de travail sur tous les systèmes du bateau qui font que sur l'électronique qui sont importants dans la vie et dans la façon de mener ces bateaux et il y a aussi le fait de partir sur une saison 2024 qui est exclusivement en équipage avec deux courses en septembre et notre objectif principal qui est le trophée Jules Verne donc en termes d'ergonomie et de certains choix à bord on a une version plus équipage où on prévoit de naviguer à 6 donc c'est forcément un peu différent du double et du solitaire qui s'est passé sur ces 2-3 dernières années On va reparler de ce programme à venir juste après Anthony, toi le bateau actuel Ultime 3 a déjà renavigué puisqu'on l'a vu vous avez remporté en temps réel le tour de Belle-Île il y a 10 jours est-ce qu'il y a eu un peu de travaux sur le bateau vous avez remis à l'eau très tôt est-ce que vous l'avez sorti de l'eau ? Alors oui, nous le programme est un petit peu différent donc on n'est pas sorti de l'eau depuis le Tour du Monde donc il y a eu quand même une phase d'un mois et demi, deux mois enfin deux mois de chantier sur le bateau à l'eau où en fait au final c'est vrai qu'on n'a pas cassé énormément de choses pendant le Tour du Monde donc il y avait forcément le foil Babor suite à un impact et c'était le système de foil Tribor donc voilà, j'ai été amputé de mes deux foils pendant le Tour du Monde mais le foil Tribor était en un morceau et en bon état donc on est en train de remettre ça en place pour faire trois semaines trois semaines prochainement de RP avec les partenaires avec tous les collaborateurs du groupe Actual et voilà, inviter des gens qui sont autour du projet du Trimaran et voilà, ça nous laisse aussi un peu le temps de revérifier des choses en mer en navigation pendant ce temps-là continuer de réfléchir sur les modifications qu'on va faire et là, ce sera plutôt cet été, juin, juillet, août où on sortira le bateau à Lorient pour faire le gros chantier d'après Tour du Monde et forcément un chantier avec des petites modifications pour continuer d'essayer de rendre ce bateau le plus parfaitement possible Quel va être le programme d'Actual Ultime 3 à partir de cette mise à l'eau en septembre ? Tom parlait des deux courses soit c'est donc les 24 heures ultimes et la Finistère Atlantique si je ne me trompe pas est-ce que vous allez participer à ces deux courses ? Oui, oui, complètement elles sont dans notre calendrier c'est vrai qu'aujourd'hui on commence à avoir un calendrier ultime qui est étoffé avec une vision sur cette saison et les saisons à venir au niveau des courses donc voilà, nous on va faire les 24 heures ultimes la Finistère Atlantique qui arrivera seulement en Méditerranée et de l'équipage et ça va faire du bien naviguer de l'équipage de ramener des compétences extérieures d'avoir un avis avec d'autres marins sur les comportements du bateau essayer de le rendre encore plus performant pour aussi d'autres courses en solitaire ou en équipage réduit et la suite du programme on est encore en train de réfléchir c'est vrai qu'on voit tous nos copains qui partent sur le Trophée Jules Verne il y a aussi d'autres choses peut-être aussi très intéressantes en tout cas on ne se ferme aucune porte aujourd'hui on continue de réfléchir avec le groupe actuel sur nos envies, nos ambitions et en tout cas ce qui est sûr c'est qu'après ces deux courses-là le bateau il continuera de naviguer et ça va, on avance on continue d'avancer là-dessus Est-ce que ce Trophée Jules Verne alors forcément sur le papier actuel Ultime 3 était un peu moins performant que les bateaux de dernière génération et notamment SVR Lazartic mais ce bateau détient quand même le record du Tour du Monde en solitaire en un peu plus de 42 jours par François Gabart donc finalement très très près du record absolu du Trophée Jules Verne qui est de 40 jours et 23 heures Paris d'export est-ce que quelque part vous vous dites qu'il y a quand même une carte à jouer justement en misant sur cet aspect peut-être fiabilité du bateau pour aller vous frotter aussi à ce Trophée Jules Verne est-ce que c'est en réflexion ? Oui forcément il y a une carte à jouer c'est pour ça qu'on ne se ferme pas la porte mais il y a aussi d'autres records en équipage en solitaire qui peuvent être intéressants et franchement là aujourd'hui on n'a pas on n'a pas encore tranché exactement sur ce qu'on allait faire mais voilà et puis c'est aussi intéressant sans parler du bateau de commencer à créer aussi un équipage et des navigants réguliers autour du trimarant actual continuer de ramener d'autres compétences et puis faire monter en compétences aussi toute l'équipe en tout cas c'est quelque chose qui peut potentiellement nous intéresser aussi Tom vous c'est vrai tu disais c'est le gros objectif de l'année c'est d'essayer d'aller chercher ce trophée Jules Verne qui échappe maintenant à plusieurs bateaux depuis je crois qu'il date de janvier 2017 maintenant ah oui oui le trophée Jules Verne c'est une épreuve historique en voile et on compte si si a clé cette année donc en l'hiver 2024 2025 et avec un début de stand-by qui qui serait entre fin octobre début novembre en fonction du retour de Méditerranée et des aléas du bateau et puis voilà qui pourrait durer jusqu'en février début 2025 donc voilà c'est un exercice record qui est forcément très particulier moi j'ai jamais eu de période de stand-by ou de j'ai jamais eu j'ai jamais concouru pour un record et ça va être particulier entre l'attente d'une fenêtre météo et en même temps le fait de 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 vouloir continuer à naviguer pendant cette période-là pour pour être prêt le jour J et pourquoi pas on se ferme pas la porte et on sait que il y a forcément des probabilités de partir quasiment jusqu'à l'équateur et de revenir si la météo n'est pas bonne pour avoir un bon temps au cap de l'espérance aujourd'hui ce trophée Jules Verne en 40 jours c'est un temps qui est un temps qui est assez court un objectif qui est dur à relever ça le rend encore plus intéressant de 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 atter mais en même temps voilà on sait que les autres équipes qui ont fait les stand-by les autres hivers ont eu du mal à aller très loin sur ce parcours et aujourd'hui pour gagner du temps il y a beaucoup de temps à gagner sur la sur la descente de l'atlantique et la montée de l'atlantique sur le tour du monde dans le sud c'est beaucoup plus dur donc pour augmenter ses chances de réussite un temps à bonne espérance entre les 10 et 11 jours est vraiment bénéfique donc voilà c'est ça qui est à négocier dans ces périodes d'attente Est-ce que dans cette perspective même si pour toi ça s'est malheureusement arrêté au bout de 11 jours de course cette Arcaultime Challenge Brest j'imagine que il y a quand même beaucoup beaucoup d'enseignements à en tirer dans la perspective du Jules Verne sur un peu le rythme mené sur les capacités de ses bateaux finalement à faire un tour du monde complet C'est sûr que forcément dès qu'on navigue sur ces bateaux il y a quand même beaucoup de choses à en retirer quasiment à chaque fois et là sur 11 jours de course 12 jours en solitaire sur un début de parcours de tour du monde premier quart on va dire décembre de l'Atlantique évidemment une grosse partie de notre travail en parallèle du chantier du bateau c'est une analyse qui se termine mais qui était une analyse des données de ce tour du monde des datas qu'on enregistre à bord que ce soit des charges à différents endroits des vitesses des choix par rapport au voile de la fibre optique qu'on mesure aussi dans la plateforme alors ça c'est plus pour une notion de fiabilité et de sécurité du bateau mais au niveau charge et pression il y a beaucoup d'enseignements à avoir pour continuer à progresser et qui nous donnent des pistes sur la suite et sur comment se peut se passer un tour du monde en équipage dans les six prochains mois donc forcément je dirige l'enseignement Est-ce qu'aujourd'hui tu as une visibilité déjà sur l'équipage tu seras de l'aventure François avait dit qu'il serait aussi de l'aventure est-ce que tu as une visibilité déjà sur le reste de l'équipage qui vous accompagnera ? Aujourd'hui il n'y a rien d'officialisé mais on compte partir à six et avec une partie de l'équipe interne qui navigue régulièrement de l'interne chez Merconcept et qui navigue régulièrement sur le trimaran les vers l'Azartic donc voilà l'équipage sera dévoilé prochainement je pense Il y aura une communication ultérieure on ne va pas spoiler entre guillemets la communication Un dernier mot avant de passer au Figaro Tom avec toi j'ai vu que tu avais navigué ce week-end ou le week-end dernier en TF35 est-ce que tu peux nous raconter ? Oui j'ai été une semaine faire un entraînement en TF35 donc à Versoix sur le bord du lac en Suisse et pour le coup c'était la première fois que j'avais l'occasion de naviguer sur ce lac Léman face aux montagnes c'est un cadre assez particulier et plutôt agréable et surtout aussi très intéressant d'avoir pu découvrir ces bateaux très adapté TF35 donc des bateaux des catamarans de 35 pieds volants vraiment adaptés aux conditions de lac qui décollent avec très peu de vent et on navigue à 6 sur ces bateaux et le réglage du vol c'est un contrôleur de vol donc c'est vraiment automatisé par rapport à ce qu'on peut avoir sur les ultimes et le bateau c'était comptoir immobilier il y a mais c'était Billy Besson que je remercie de m'avoir appelé pour participer à cet entraînement et c'est une vraie chorégraphie d'équipage de naviguer à 6 sur ces bateaux dans des conditions de lac toujours intéressant de multiplier les supports et d'apprendre des choses de découvrir une façon de naviguer et ces supports sur lesquels on a moins l'habitude est-ce qu'il va y avoir une suite ? Tu vas faire quelques manches du championnat de TF35 Trophy qui démarre je crois la semaine prochaine ? La première régate commence dans 10 jours justement on sera sur la course de Figaro donc cette première régate je ne le ferai pas et après pour la suite il n'y a rien de vraiment fixé mais il y a un équipage déjà assez assez consolidé autour de ce projet-là et c'était d'abord de découverte participer amener mon point de vue et ensuite je ne me ferme pas la porte évidemment j'aimerais bien retourner faire des régates le bol d'or mi-juin c'est des choses dont on entend parler et que moi je n'ai pas eu l'occasion de faire donc pourquoi pas Anthony de ton côté est-ce que tu as déjà un peu renavigué je parlais tout à l'heure du tour de Belle-Île sur lequel tu as mené le trimaran à l'ultime 3 est-ce que tu as fait d'autres navigations depuis que tu as repris que tu as redescendu des montagnes ? j'ai renavigué en Figaro 3 avec le Figaro 3 actuel skippé par Jacques Delcroix un manque de l'équipe qui était en mini l'année précédente et ça m'a fait du bien de remettre mes cirés de remarcher sur les pontons du centre d'entraînement de Port-la-Foret et puis d'aller faire du Figaro c'est vrai que c'est quand même des chouettes bateaux et ça m'a donné envie et hâte d'aller sur cette BPGO en Figaro c'est vrai que voilà ça fait du bien de renaviguer et puis de changer de support aussi également c'est vrai que c'est toujours bon à prendre chaque navigation même sur un Figaro 3 ou même sur un petit dériveur voilà c'est toujours des navigations qui sont utiles même pour des navigations en ultime par la suite juste un petit mot avant de parler du trophée BPGO sur The Transat CIC qui vient de se terminer vous avez tous les deux navigué en IMOCA à disputer The Ocean Race toi Anto avec Paul Meia sur Biotherm toi Tom tu étais sur le SimPRB qu'est-ce que vous a inspiré un petit peu la victoire de Johan Rishon sur cette Transat anglaise on va continuer avec toi Anto je suis super pour Johan pour à peu près Carkea c'est vrai que c'est un beau projet qui est vraiment bien mené avec de la belle performance au bout de la clé et puis Johan comme pour Tom Laper chez moi c'est un ami on est vraiment content pour lui et voilà c'est toujours chouette à suivre les courses en IMOCA quand il y a 40 bateaux ou 30 bateaux sur une course il y a de quoi suivre il y a plein de choses qui se passent à tous les étages différents et voilà moi j'avais une petite déception hélas pour mon ami Paul qui a abîmé un foil et qui n'a pas pu tenir après la cadence à cause de cette casse mais en tout cas j'étais aussi ravi qu'il ait fait un super début de course il était vraiment dans le paquet de tête et voilà c'est une bonne augure pour lui pour la suite et je suis vraiment content pour Obioterm et pour Paul Tom qu'est-ce que tu as retenu de cette Transat CIC c'est une course que j'ai assez bien suivie en ayant du temps et évidemment super content et des vraies félicitations pour Johan qui gagne deux courses d'affilée en IMOCA et même si certains avaient fait le choix de ne pas y aller il y a quand même il y avait quelques têtes quasiment toutes les têtes d'affiches de la série IMOCA et du prochain Vendée Globe donc c'est un bon état des lieux avec des conditions météo où ils ont fait une deuxième partie dans du vent fort au portant qui n'est pas forcément ce qu'on retrouve normalement sur une Transat Atlantique Nord et qui est plutôt proche de ce qu'il peut y avoir dans le sud en IMOCA sur le Vendée Globe de l'hiver prochain et voilà après je regardais forcièrement All Sim qui est le bateau que je connais le mieux en tout cas un des IMOCA sur lequel j'ai beaucoup navigué avec Nico qui a eu quelques problèmes mais qui était avec Paul vraiment dans le bon wagon au début et très proche du groupe de tête donc voilà c'est toujours on voit que les 10 premiers il y a un niveau et un engagement qui est assez important et qui fait des super belles courses en IMOCA avec une très belle flotte et Charlie qui est de Merconset avec l'IMOCA massif qui était vraiment à l'aise au près au début et un peu moins rapide sur la fin de course mais qui avait aussi sa problématique de qualification au Vendée Globe donc il y a toute cette gestion là qui était présente pour certains concurrents sur cette course et je pense aussi aux classes 40 avec Ambrojo Yann Lipinski et Fabien qui font un 2 et 3 et compte tenu des vitesses moyennes que je trouve assez impressionnantes pour des 40 pieds il faut quand même se rappeler qu'ils arrivent à tenir quasiment la deuxième moitié de la flotte IMOCA en termes de moyenne de vitesse avec des bateaux qui fixent qui sont en vert et qui ont simplement des ballast et des formes de sco donc c'est assez impressionnant de voir aussi c'est clair sacrée performance des 3 bateaux de tête et même des poursuivants qui ont vraiment fait une belle transatrice on va parler de Figaro maintenant et du trophée Banque Populaire Grand Ouest sur la route des îles du Ponant c'est son nom exact Tom toi tu vas donc participer à cette épreuve avec Basile Bourgnon raconte nous comment s'est formé ce duo Bourgnon-la-Perche je suis ravi d'aller participer à cette course la semaine prochaine c'est la première édition c'était en 2022 c'était ma dernière année sur le circuit Figaro avec le CMB et la région Bretagne j'avais pas pu j'avais pas pu participer j'étais allé faire des entraînements sur le trimaran les heures lasartiques déjà et c'était pas au championnat à ce moment là c'était une course de petite envergure avec peu de concurrents on va dire et cette année je crois qu'il y a eu une très belle effervescence et que le programme plaît avec essentiellement voilà ce qui m'attire c'est de retourner en double sur ce circuit là au cas des particularités où c'est vraiment dans le détail de trajectoires d'effets météo auxquels on pense moins quand on est sur des parcours plus au large avec plus de distance entre les bateaux et un parcours du coup qui longe les côtes les îles du Ponant avec normalement une descente vers la Rochelle vers l'île de Ré et puis ensuite un tour en Manche vers Saint-Malo le plateau des Minquiers l'île de Chosay et ensuite un retour à Concarneau alors soit dans un sens soit dans l'autre soit le nord en premier ou le sud en premier et avec Basile on se connait depuis très longtemps enfant copain d'enfance et il est arrivé sur le circuit la dernière année où je concourais il y a deux ans et je vois que il a fait de gros progrès il a progressé très vite sur le circuit pour être aujourd'hui faire partie des leaders en tout cas en solitaire et donc ravi de pouvoir partager une compétition avec lui on a fait deux trois journées d'entraînement cet hiver et on va en refaire une ou deux dans la semaine mais voilà ravi de retrouver ce circuit là et de voir comment ça se passe avec Basile qui est prometteur et qui a fait des super belles courses dernièrement Anto quel est ton regard sur ce duo Basile Bourgnon Tom Laperche on a un peu l'impression que Basile quelque part il marche un petit peu dans les pas de Tom sur ce circuit Figaro Beneteau 3 oui c'est vrai que Basile avec son âge il est assez impressionnant il a une sorte de maturité de sa manière de naviguer sa manière de gérer son projet et puis il a aussi une petite fougue qui est hyper intéressante sur ses options et c'est aussi sa manière de naviguer et voilà c'est quelqu'un qui fait mal sur le circuit Figaro et c'est bien et voilà il titille les figaristes qui ont plus d'expérience et plus d'années de Figaro et voilà c'est bien et c'est vrai que cette nouvelle génération qui est peut-être moins connue du grand public ils vont très très vite sur ces bateaux là ils sont très très bons ils naviguent très très bien et voilà il y a moins de têtes d'affiches peut-être sur le circuit mais ces jeunes ils sont vraiment très talentueux et tous très très bons et voilà c'est plaisant de revenir pour se batailler contre eux je pense qu'on va leur apprendre des trucs et ils vont aussi nous apprendre beaucoup de choses et c'est une classe quand même où il y a beaucoup d'échanges voilà ça parle ça refait vite la régate après les étapes ça échange beaucoup de choses et ça fait progresser tout le monde et toute la classe et c'est plutôt intéressant de naviguer avec cette nouvelle génération Tom quand tu regardes Basile la question que je posais juste avant à Anto est-ce que tu as l'impression qu'il a un peu le même genre de trajectoire que tu as eu à savoir une progression très rapide sur le circuit Figaro au point de jouer aujourd'hui il a été deuxième de la dernière solitaire il va sans doute jouer pour la gagne cette année est-ce que tu as l'impression de te revoir un peu dans Basile je crois que c'est assez naturel après ça s'est passé comme ça de dire que l'un a fait le même parcours que l'autre je ne crois pas que ce soit le cas c'est un peu les opportunités qu'on fait ces projets-là il a saisi une très belle opportunité avec le groupe Eden Red et ensuite a bien travaillé a exprimé tout son talent pour performer en tout cas l'année dernière sur le circuit et voilà maintenant il est en mesure de rééditer cette année et de se jouer pour gagner les courses donc je n'ai pas forcément l'impression qu'il refait la même chose évidemment il performe rapidement comme j'ai pu le faire mais il y en a plein d'autres qui ont réussi et hâte de le retrouver prochainement Anthony est-ce que tu peux nous présenter toi ton coup skipper qui est skipper du bateau c'est plutôt toi qui sera le coup skipper en l'occurrence Jacques Delcroix qui débute cette saison sur le circuit Figaro oui Jacques donc en fait c'était notre ingénieur au bureau d'études dans la team actuelle depuis pas mal de temps beaucoup d'années il travaille avec Yves je n'ai pas le nombre d'années en tête mais il est arrivé dans la team actuelle bien 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 longtemps avant moi et voilà c'est quelqu'un de talentueux qui a toujours eu envie un peu de naviguer et ces deux dernières années il s'est concentré sur son projet mini 650 où il a participé à la dernière mini transat il termine deuxième sous les couleurs d'actual et voilà et pour continuer de le faire évoluer c'était un peu une logique de le faire monter dans le circuit Figaro c'était aussi une envie profonde qu'il avait de continuer à faire ses gammes sur le circuit Figaro et d'intégrer le 100 entraînements pour la forêt et voilà c'est quelqu'un qui est talentueux pour lui c'est un peu un changement de vie un peu radical parce que c'est vrai qu'il passait pas mal de temps avec nous sur l'eau sur l'ultime et aussi derrière son écran à travailler sur de nouvelles pièces au sein du bureau d'études de la team actuelle donc voilà aujourd'hui il passe tout son temps sur son Figaro sur les pontons au centre-monde pour la forêt et c'est un peu un changement de vie un peu radical mais c'est chouette de le voir s'épanouir dans ce circuit-là et j'ai hâte aussi de naviguer avec lui sur le Figaro parce que c'est aussi quelqu'un qui est très agréable à voir en tant qu'équipier ou à naviguer avec lui voilà il a pas mal d'idées ou une manière bien à lui de voir les choses sur l'eau de faire avancer le bateau et voilà ça va être un bon moment de complicité entre nous sur cette BPGO ouais ça va être une belle semaine très enrichissante en tout cas et j'imagine un moment de transmission comme un peu la transmission qu'il y a eu entre Yves Leblévesque et toi sur l'ultime là il y a un peu un passage du moins même si toi tu as pas navigué en Figaro sous les couleurs d'actual mais tu as quand même navigué pendant de longues années sur le circuit Figaro avec un podium sur la solitaire est-ce que c'est aussi le but qui a un rôle de professeur un petit peu de Jacques tu vas essayer de lui filer quelques tips sur ce Figaro 3 bah oui forcément le but c'est aussi lui donner un peu toutes les petites astuces qu'il faut avoir sur le circuit Figaro alors moi voilà j'ai fait que deux ans de Figaro 3 j'ai fait surtout beaucoup de Figaro 2 mais c'est pas forcément que sur l'eau en fait c'est aussi lui montrer toute la mise en place d'un projet Figaro que ce soit dans la préparation à terre au niveau de la météo ou les petits coups tactiques voilà à la conduira le passage de voilà les renverses de courant à quel moment elle est à la côte enfin je sais pas voilà qu'on ait beaucoup de discussions autour de ça et essayer de 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 lui mettre plein de petites astuces et un peu les clés en main pour mener à bien son projet et voilà pour lui cette année c'est sûr que la première année en Figaro c'est une année toujours qui est toujours très importante moi je me souviens ma première année j'étais stressé du classement bisu sur la solitaire c'est vrai que c'est c'est toujours un classement qu'on n'a pas envie de louper on a toujours envie de faire bien voilà il n'y a qu'une année bisu il n'y en a pas deux donc c'est une année qui est importante pour une première solitaire et puis après voilà il y a les autres années pour continuer à faire ses gammes mais mais je crois que le Figaro aujourd'hui c'est quand même une passerelle indispensable enfin presque indispensable pour progresser dans le milieu de la course au large voilà c'est vrai qu'on regarde sur sur les classements en Imoca ou en Uptime quasiment tout le monde est passé par ce circuit là donc je suis ravi d'aider Jacques à mener à bien son projet et en tout cas il le mérite Tom parlait du parcours tout à l'heure donc ce parcours de 735 000 dans un sens ou dans l'autre on ne sait pas encore c'est Elodie Bonafous dans l'interview qu'elle nous a accordé sur Tip & Shaft vendredi dernier disait ça n'arrête jamais parce que c'est un parcours finalement très côtier ça va être assez éprouvant comment toi tu vois ce parcours Anthony ? oui ça va être éprouvant ça va être très côtier c'est une grosse grosse étape de la solitaire là pour le coup des renverses de courant ils vont avoir un bon paquet des navigations très très côtières probablement tout le long ça n'a pas été évident ça va être aussi pour moi une manière de me remettre un peu dans le bain de ces navigations très tactiques très côtières c'est vrai que avec nos bateaux et nos gros bateaux et nos grands foils on ne va pas souvent jouer dans les cailloux ou très peu il vaut mieux éviter il vaut mieux éviter et voilà ça va permettre de se remettre dans le rythme de tous ces petits coups tactiques et aussi ce qui est bien en Figaro c'est que c'est une manière d'aviguer où tu n'as pas le droit tu n'as pas envie de perdre un mètre parce que si tu perds pour une nuit une centaine de mètres c'est hyper dur à les rattraper et voilà ça va être bien pendant qu'il y a 5 jours de ne rien lâcher et de se remettre un peu en mode en mode gardier où tu laisses ton cerveau sur le ponton et tu te saignes et tu donnes tout pendant tous ces jours de mer et voilà ça va être une bonne piqûre de rappel de toute l'énergie qu'on peut mettre tactiquement ou à faire avancer le bateau à barrer sur une course et non j'ai hâte j'ai hâte de me faire mal sur ce Figaro et surtout que c'est un bateau qui fait peut-être que 10 mètres mais c'est un bateau qui est dur physiquement c'est vrai que tous les vieux de la vieille qui sont revenus faire des navigations sur ce bateau on dit tous c'est vrai que ce bateau il est physique il est dur et voilà il faut aussi être prêt physiquement alors ça tombe bien ça fait un mois que j'ai repris le sport pour le trimaran mais je pense que ça va être de bon augure et ça va faire du bien aussi pour les navigations à venir sur ce Figaro Tom toi tu disais tu as du coup très peu navigué avec Basile en amont de ce trophée BBP Go tu n'as pas peur d'être un peu rouillé ou finalement ça revient très vite les automatismes avec un support que tu connais bien parce que tu as fait 3-4 saisons dessus oui ça ne fait pas je ne suis pas trop inquiet sur le fait d'être rouillé dans le sens où ça fait à moi ça fait à peine 2 ans finalement que j'ai arrêté arrêté le Figaro et j'ai pu retourner de temps en temps faire une ou deux journées que ce soit sur le projet Bretagne CMB des performances avec Gaston ou avec Basile dernièrement et voilà c'est aussi le jeu souvent comme ça les courses en double en Figaro il y a souvent le skipper qui a ses objectifs principaux en solitaire avec la solitaire du Figaro et qui fait appel à quelqu'un qui a une vision un peu différente soit un peu plus de maturité soit qui apporte quelque chose avec un peu plus de recul et qui est un peu extérieur au circuit je trouve que c'est intéressant et ça permet de progresser et moi c'est ce que j'avais fait en appelant Morgan la Gravière ou des gens comme ça et c'est toujours des courses qui sont en double où on partage quelque chose d'assez fort parce que comme disait Anthony l'engagement en Figaro au niveau compétition ça se joue à quelques mètres très souvent et là sur un parcours côtier d'autant plus et donc c'est ça que nous on vient rechercher et c'est cette complémentarité que souvent les gens du circuit aiment retrouver Tu le disais tout à l'heure la course est au programme du championnat de France course au large élite de course au large cette année c'est un classement que vise notamment Basile Bourgnon sur Eden Red est-ce que ça ajoute un peu de pression de vouloir bien faire j'imagine que tu n'as pas envie de plomber la saison de Basile est-ce que tu te mets un peu une pression de résultat j'imagine que vous allez quand même chercher la gagne ou au moins un podium sur une épreuve comme ça Evidemment l'objectif de retourner sur ce circuit là c'est de faire une belle place Basile il est au niveau en tout cas il l'a montré en solitaire donc ouais la limite la pression c'est que ce 100 mois Basile il a réussi à faire des podiums sur les dernières courses donc si là on n'y arrive pas c'est que c'est de ma faute et comment tu vois un petit peu là tu as regardé un peu le plateau comment tu vois un petit peu la concurrence des 30 duos qui prendront le départ samedi oui oui le circuit Figaro je suis toujours parce qu'il y a quand même quelques très bons copains avec qui j'ai couru contre qui j'ai couru il y a pendant 4 ans et quelques-uns qui sont encore là et que ce soit Massif Loïs et Charlotte ou Gaston avec Pascal Vidégory ou Elodie et Corentin Oro c'est des gens que je connais très bien des très bons amis et en même temps je sais qu'ils lâchent rien et qu'ils sont super forts en tout cas sur le circuit en ce moment donc ils font partie des favoris et le match on va dire que les 5-10 premières places vont être serrées et sont tous les ans très très disputées en Figaro Anto est-ce que vous aussi vous allez jouer jouer la gagne sur ce trophée BPGO quels sont un peu les objectifs avec Jacques jouer la gagne moi je suis un peu plus rouillé que Tom voilà c'était il y a beaucoup plus de 2 ans mes années Figaro mais non le but ça va être je pense par rapport à ses concurrents en bisous essayer de bien se placer et puis moi voilà on n'a pas fait beaucoup de navigation non plus avec Jacques avant cette course donc on va retrouver nos marques aussi je vais retrouver les marques au fur et à mesure et ça va être surtout un échange essayer de faire des bons coups et puis faire un bilan sur la globalité de la course et puis voir sur quoi il faut qu'il travaille pour la solitaire ou voilà ou sur la préparation du bateau faire un petit point aussi de tout ce qu'il a pu faire et voir ce qui peut être améliorable donc c'est vraiment on le prend ça comme un lancement pour Jacques comme un entraînement voilà après c'est une compétition donc on va forcément tout donner et faire le mieux possible mais de dire on y va pour la gang non non ce serait mentir et ce serait se tromper en tout cas et est-ce qu'il y aura une suite est-ce que tu vas continuer à l'accompagner sur le circuit Figaro cette saison ? bah après l'accompagner avec lui en naviguant j'espère peut-être quelques fois en fonction du programme du trimaran par contre mentalement on va dire qu'on s'appelle beaucoup voilà c'est vrai que après ces courses souvent on passe un coup de fil ou on s'appelle ou avant les courses on discute pas mal des choses pour la gestion du projet et c'est vrai qu'on est souvent au téléphone et voilà c'est aussi un peu ma manière de l'accompagner et c'est pas un effort que je fais c'est que j'en ai envie naturellement parce que c'est une chouette personne qui je pense peut faire des très bons résultats dans les années à venir et voilà ça me tient à coeur de le suivre et de voir son évolution comment tu regardes le retour en Figaro cette saison même si il était déjà aussi revenu l'année dernière son double retour en tout cas ça sera sa 18ème solitaire du Figaro cette année de ton copain Alexis Loison comment tu vois ses objectifs sur cette saison est-ce qu'il peut aller la chercher un jour cette solitaire derrière laquelle il court depuis tant d'années j'espère j'espère pour que j'espère pour lui c'est vrai qu'il met énormément d'énergie il a essayé il a essayé d'arrêter de faire un bon break en Figaro mais il n'a pas réussi il a tenu un an et il a eu envie d'y retourner et j'ai écouté son podcast récemment qui était très intéressant et voilà c'est quelqu'un il a ça dans le sang il a ça dans le coeur il a ça dans le sang il a ça dans les tripes c'est monsieur monsieur Figaro c'est vrai Alexis et j'espère pour lui qu'il va gagner un jour ou refaire un podium ou faire un podium c'est vrai que voilà il le mériterait en tout cas et c'est vrai que les jeunes aujourd'hui ils vont super vite ils vont vraiment très très vite Alexis c'est quelqu'un qui n'est jamais lent qui va vite ce qui peut l'aider à gagner une solitaire c'est à tous les coups magiques qu'il peut nous faire en Manche ou en Atlantique dans les cailloux en verse de courant où il a quand même énormément d'expérience dans des passages de pointes de changement de transition devant voilà c'est vrai que 17 solitaire de Figaro ça fait combien d'étapes il faut multiplier par des années où c'est 3-4 étapes mais c'est plus de 50 étapes de Figaro qu'il a faites et d'étapes et c'est vrai forcément il a une expérience folle et voilà en tout cas il s'épanouit il ne va pas que pour gagner et rien d'autre il prend énormément de plaisir à naviguer sur ces bateaux-là à rencontrer et naviguer contre la nouvelle génération et il continue d'apprendre des choses et il donne beaucoup de choses aussi pour la forêt avec la nouvelle génération et voilà en tout cas c'est vraiment une chou de personne et ce serait chouette qu'il gagne cette solitaire bon c'est tout ce qu'on lui souhaite à Tom de ton côté est-ce que ta collaboration avec Basile va se poursuivre et est-ce que quelles sont tes éventuelles autres navigations prévues d'ici la mise à l'eau de SVR Lazartig au mois de juillet avec Basile aujourd'hui non il n'y a pas d'autres courses prévues et je n'ai pas le calendrier Figaro exact en tête mais avec plaisir il y a des chances que je rediscute avec lui sur des choix de voile sa préparation pour cet été pour la solitaire du Figaro et je reviendrai je pense avec plaisir renaviguer avec lui et tester des choses s'il en a besoin et s'il est demandeur voilà maintenant la balle est de son côté et c'est lui qui gère son projet qui fera appel aux gens dont il a envie et je sais que je suis assez proche et qu'on discute régulièrement un peu de tous ses aspects même avant que j'ai cette opportunité de venir naviguer avec lui donc pour la suite ce sera à définir et puis ça va aussi dépendre de ce qu'on arrive à mettre en place entre cette semaine ou dès le milieu de semaine on va être concentré sur son sur son Figaro sur la préparation de cette course mais aussi avec une vision ou ce que je peux lui amener en m'étant déjà posé un paquet de questions quelques années avant pour préparer un été avec une solitaire du Figaro et ces choix-là il a à les prendre et voilà si je peux l'aider si je peux le mettre en confiance et si on peut faire une belle course tant mieux d'accord et est-ce qu'il y a d'autres éventuelles navigations ou collaborations prévues d'ici juillet ou il va falloir quand même que tu en gardes un peu sous le pied avant de repartir en ultime d'ici le mois de juillet non je vais essayer de faire les grands prix d'Ocean50 il y en a un qui est fin juin à Port-Nichet que je devrais faire donc à valider mais en tout cas hyper motivé et voilà toujours dans l'optique de naviguer sur différents supports d'aller côtoyer des personnes que je connais et que j'ai déjà croisé mais que je vois moins et qui font des exercices ou des supports un petit peu différents et voilà c'est toujours riche d'enseignements de naviguer sur d'autres supports de s'adapter que ce soit humainement ou techniquement et pour être le meilleur possible et pour garder aussi la fraîcheur enfin garder on va dire de l'entraînement et des aires de navigation qui déjà qui me font plaisir et qui me passionnent et qui me permettront dès le mois d'août avec le trimester d'être le plus près possible et voilà à ce moment-là vraiment concentré sur ce bloc équipage qui nous attendra du mois d'août à l'hiver prochain donc Anthony toi tu étais très impliqué dans le projet Biotherm sur The Ocean Race la dernière édition est-ce que tu vas accompagner de près ou de loin un peu Paul vers son Vendée Globe où la collaboration est finie avec lui il n'y a pas forcément de collaboration officielle après j'étais ce matin en feste time avec lui et son équipe ils étaient au petit déjeuner tout à l'heure voilà j'ai essayé de prendre des nouvelles essayer de voilà de prendre des nouvelles et savoir qui s'était passé pendant la course avoir un peu d'infos et voilà c'est un projet à qui je leur souhaite voilà de la réussite parce que c'est quand même il a créé autour de lui vraiment une super équipe il y a vraiment une très belle équipe une très belle ambiance voilà dans certaines équipes il y a quand même pas mal de turnover et chez lui voilà c'est que des gens fidèles qui sont heureux de travailler avec lui il a un beau bateau et si l'occasion se présente et qu'il me le demande aussi voilà je serais ravi de faire quelques navigations avec lui par exemple cet été en tout cas forcément il faut que ça concorde avec le père ouvrier l'ultime actual et des ultimes mais ce sera avec grand plaisir de continuer à graviter autour de de leur projet parce que je peux leur apporter des choses j'espère et puis ils peuvent aussi m'apporter des choses inconsciemment par rapport à l'ultime et voilà comme disait Tom c'est toujours bien de naviguer sur d'autres séries sur d'autres supports sur d'autres projets et voilà et puis c'est comme il y a certaines navigations je vais venir aussi Paul à bord là c'est vrai que les Imoca ils ont vraiment un tunnel en phase 2 voilà j'avais demandé à Paul et à d'autres de venir naviguer sur Actual et là c'est vrai qu'ils ont vraiment la tête dans le guidon jusqu'au Vendée Globe et ça va être compliqué mais voilà donc si l'occasion se présente je serais ravi de naviguer avec Bloterme sur une nappe d'entraînement Vendée Globe qui sera un des sommets de cette saison avant votre trophée Jules Verne si vous partez tous les deux un tout dernier mot tous les deux il va y avoir un autre grand événement cette année qui est un peu différent de la voile que vous pratiquez aujourd'hui qui va être la Coupe de l'Amérique à Barcelone avec un défi français Orient Express Racing Team quel regard vous portez vous sur cette épreuve et en particulier sur cette 37ème édition Tom toi quel est ton regard sur la Coupe de l'Amérique à la Coupe de l'Amérique je regarde on va dire d'assez près en tout cas ce que fait l'équipe française il y a forcément des membres de l'équipe que je connais bien qu'ils soient bretons soit que j'ai déjà côtoyé sur d'autres circuits et que ce soit ce qu'ils font avec les AC40 et leurs bateaux qu'ils vont bientôt dévoiler pour la Coupe de l'Amérique mais aussi leurs compétitions en selfie où l'équipe française ils ont montré qu'ils ont gagné des courses ils ont gagné des grands prix ils sont dans le coup encore un peu d'irrégularité mais en tout cas je suis ce qui se passe et c'est forcément un gap de technologie toujours important ces éditions ces cycles de Coupe de l'Amérique et ce concept de monocoque à foil qui est quand même une dynamique de vol qu'on connaissait pas il n'y a pas longtemps et j'ai eu l'occasion justement d'aller voir début mars sur la base française pour voir c'est assez 40 et comprendre comment ça fonctionnait et voir ça de près leur organisation leur façon de faire et voilà c'est aussi riche d'enseignements et c'est des défis qui sont très différents de ce qu'on fait nous en course au large et en même temps d'un point de vue organisationnel gestion d'équipe et développement technique il y a aussi des points communs donc je leur souhaite la plus belle Coupe de l'Amérique possible et les français qui sont sur le papier qui sont vraiment plutôt outsiders mais qu'on fait un choix qui paraît très pertinent d'acquérir tout le design et d'avoir un bateau équivalent aux New Zealandais d'ici très peu de temps donc voilà à eux de le prendre en main le mieux possible dans les mois qui restent effectivement le bateau qui devrait être mis à l'eau dans quelques jours en tout cas d'ici la fin du mois de mai sans doute un dernier mot avec toi Anto et toi est-ce que tu vas te passionner pour cette 37ème Coupe de l'Amérique oui je me passionne déjà c'est vrai que aujourd'hui on connait quasiment au moins une personne dans chaque équipe de cette Coupe de l'Amérique il y a énormément de français dans toutes les équipes et voilà c'est quand même des bateaux et des manières des gestions de projet qui sont assez passionnantes au niveau technologie au niveau développement voilà c'est des choses qu'on peut transposer qu'on essaye de transposer un peu dans les équipes d'ultimes et voilà je suis ravi de voir cette équipe française qui a l'air aussi de structurer pas forcément que pour cette coupe aussi pour la suite essayer de vraiment créer une dynamique sur du long terme et je pense que ça ça va faire beaucoup de bien à la voile française ça va ouvrir beaucoup de portes à beaucoup de métiers différents que ce soit le matelotage voilà les ingénieurs les navigants et voilà ça va faire graviter énormément de monde et faire monter et faire connaître beaucoup de jeunes français et ça c'est une bonne chose et voilà j'ai envie de voir aussi cette fusion qu'il y a un peu dans certaines équipes avec des équipes de Formule 1 avec des gestions de projets un peu plus peut-être encore plus structurées que ce qu'il était avant alors que c'est quand même déjà des équipes très structurées et là de voir Alingui avec Red Bull Ineos avec Mercedes voilà on sent que ça met une réflexion dans le développement qui est un peu différente de ce qu'il y avait avant ou une gestion aussi des problématiques et des problèmes comment résoudre tel défaut ou telle chose voilà ils ont quand même ces équipes de Formule 1 une connaissance sur la gestion des problèmes qui est très importante et voilà ça va donner de la fraîcheur et ça va faire aussi grandir aussi et encore plus professionnaliser voilà la voile dans ce domaine là et c'est plutôt une très bonne chose et bien parfait ça sera le mot de la fin merci à tous les deux on vous souhaite un bon trophée Banque Populaire Grand Ouest on rappelle le départ de cette course en double samedi 18 mai à 13h pour 735 000 autour des îles du Ponant et quant à nous on se retrouve mardi prochain pour un 165ème épisode de Pause Report à bientôt merci bonne soirée à bientôt merci salut merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal et n'hésitez pas à le partager si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tip & Shaft envoyer chaque vendredi à 17h pour vous s'inscrire ça se passe sur tipandshaft.com à bientôt à bientôt ous-titrage Société Radio-Canada à bientôt ous-titrage Société Radio-Canada ous-titrage Société Radio-Canada ous-titrage Société Radio-Canada